Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, le premier numéro. Hier, j'ai parlé de la spiritualité un peu. Plusieurs personnes ont apprécié, d'autres pas du tout. Ce qui est normal, on est en démocratie. Mais en même temps, je voudrais continuer dans le même élan aujourd'hui pour essayer de faire une autopsie avec nous tous. Parce qu'il est important que chaque période, chaque fois que nous avançons, que nous puissions nous évaluer. Évaluer notre bagage spirituel, évaluer notre bagage économique, notre bagage scientifique. Il est important de le refaire. Il est important. Mais dans le monde spirituel, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, il n'y a pas de témoin. Au fait, quand Dieu dit à quelqu'un d'aller faire quelque chose, Dieu lui dit de façon personnelle. En fait, nous, on ne sait pas. Et donc, il vient, il dit, je suis un homme de Dieu. Comme s'il n'y avait pas d'homme de Dieu. Tous, nous sommes des hommes de Dieu. Mais maintenant, après, il y a des hommes qui ont une mission particulière pour l'église. Comme d'autres ont une mission pour la médecine. Comme d'autres ont une mission pour l'architecture. Tout le monde a sa mission, selon que Dieu veut qu'il soit. On ne peut pas tous être pasteurs. On ne peut pas tous être ménusiers. On ne peut pas tous être avocats. Le monde va être déséquilibré. Il faudrait que chacun de nous puisse aller dans une direction que Dieu veut qu'il parte. Et parce que tous ceux qui réussissent sont ceux-là qui suivent effectivement le chemin et la volonté de Dieu. On est bien d'accord sur la question. Mais maintenant, dans le monde spirituel, on ne peut pas dire aujourd'hui que voilà, je veux une preuve que Dieu t'a envoyé. Non, ce n'est pas possible. Même dans la Bible, il a été dit, il faut les laisser tous croître et on le saura. On le reconnaît par le fruit. Et c'est quoi le fruit en réalité ? Parce que le manguier ne peut pas donner des bananes. Non, il ne peut pas donner des bananes. Comme le citronnier ne peut pas donner les oranges. Ce n'est pas possible. Et inversement, ce n'est pas non plus possible. Donc, à un moment donné, celui qui se dit un enfant de Dieu, ou celui qui se dit serviteur de Dieu, ou celui qui se dit oin de Dieu, tout ce que vous voulez, doit, on doit le reconnaître, on doit voir en lui certains actes, certaines œuvres. On doit voir. Et la première, l'une des premières œuvres, c'est d'abord la liberté. Parce qu'en réalité, Dieu ne vient pas bloquer les gens dans un carcan ou dans une prison. Non, non, la première, j'estime que parmi les éléments constitutifs d'un enfant de Dieu, c'est d'abord la liberté. C'est quelqu'un qui réfléchit librement. C'est quelqu'un à qui on n'a pas demandé de croire seulement, mais quelqu'un à qui on a demandé aussi de raisonner et de réfléchir. Parce que Dieu n'est pas bête pour mettre et le cerveau, pour mettre et la mémoire dans le corps de quelqu'un. Nous avons et le cerveau et la mémoire pour mémoriser, c'est vrai, mais c'est aussi pour réfléchir, pour raisonner, pour apprécier et décider. Mais maintenant, si on vous impute, disons, on vous impute, même pas imputer, on vous impute cette faculté de réfléchir, cette faculté de raisonner par vous-même et d'apprécier que telle chose est bonne et telle autre n'est pas bonne, c'est très compliqué. Beaucoup pensent que la parole de Dieu abrutit ou beaucoup pensent que la parole de Dieu aveugle. Quand on croit, on ne peut plus donc réfléchir, on ne peut plus nous donner, mais c'est très compliqué parce que là, nous allons tout droit dans le trou. Tout droit dans le trou. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église, mais le comportement à Bango est changé, qu'a été. Il a fait 20 ans à l'église, il a fait 15 ans à l'église, comportement à l'église est changé, et le problème est animé. Est-ce que le message a été mal donné ? Est-ce que le message a été mauvais ? Le message était-il mauvais ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, réfléchissons sur la colonisation et la Bible, parce que tout part de là au fait. Je vous dis que le christianisme n'est pas dans l'église, il faut les reconnaître d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est incontestable. Je ne peux pas comprendre qu'on fasse un procès au christianisme pour dire que c'est ça la raison de notre sous-développement. Dans un moment donné, il faut qu'on se le dise, ça n'a rien à voir avec le fait que ça vient de l'extérieur. Non, il y a un problème de principe et problème de pratique. Donc, dans le bac, il y a un problème déjà lobby. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin pour comprendre ces choses. Est-ce qu'aujourd'hui qu'on a compris ces choses, est-ce qu'aujourd'hui que ça nous donne maintenant une image claire sur la question, pouvons-nous affirmer que le problème vient de l'homme ou le problème vient du message ? On est bien d'accord que le problème ne vient pas du message forcément. Le problème vient de l'homme qui a compris le message et l'homme qui transmet le message. Déjà que celui qui transmet le message, il le transmet dans le côté économique, il ne va pas faire attention à la subtilité. Il va se poser, il va garder le côté qui, où il est allé plaisir, comme un peu François Fano parle du mimétisme, du mimétisme nauséabond. Et on est dans ça, dans ce mimétisme nauséabond. Nous croyons terriblement que la chose devrait se passer autrement, mais comment, on ne sait pas. De quelle manière on est allé biseauté ? Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas compliqué. Et je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui en Afrique, si vous posez la question, la réponse est claire. On parle du Nigeria, qui a un nombre assez important d'églises, mais surtout des fidèles, chrétiens et tout ça. On vous parle du Cameroun, on vous parle de Congo-Kinshasa, Congo-Braza, on vous parle aussi de la Côte d'Ivoire. Je peux oublier le Gabon, en parlant, n'oublions pas. Mais ce qui va poser, Bino, les pays les plus corrompus de l'Afrique, vous allez retrouver les mêmes pays dans le lot des pays corrompus. Alors expliquez-moi cette juxtaposition. Comment s'est-il fait que le pays qui est cité parmi les pays chrétiens où le nom de Dieu est cité tous les jours ? Et c'est dans le même pays que l'on trouve les pratiques les plus sales tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a deux types d'hommes ? Il y a des hommes qui ne font que ça et d'autres qui ne le font pas ? Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Le cas c'est quoi ? C'est que ceux qui vont à l'église tous les dimanches sont pour la plupart des cas les mêmes qui sont dans la corruption, dans le vol, dans le détournement. Parce que, tenez, vos premiers ministres vont à l'église tous les dimanches. Ils font des dons dans les églises, mais ce sont eux qui pillent, qui détruisent le pays. Les ministres, les PDG, les ouvriers, les fonctionnaires publics, tous ces gens-là vont à l'église. Mais dimanche, ils sont à l'église, le lundi, ils sont dans la corruption, mardi, dans le détournement, mercredi, dans la concussion, jeudi, dans le tripatouillage, vendredi, dans le vol systématique, samedi, dans l'impunicité, dimanche, ils viennent à l'église. Donc, les gens ont fait vraiment horaire, mais c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qui font entrer la main dans le trésor public et c'est les mêmes personnes qui vont aller lever la main à l'église. Ils vont s'agénuer. Ils sont magistrats, mais ils rendent des jugements iniques. Ça veut dire que vous vous posez beaucoup de questions. Ce sont les mêmes personnes qui vont à l'église, ce sont les mêmes personnes qui corrompent. Comment vous faites, moi je me pose toujours la question, comment faites-vous pour en même temps corrompre et vous avez l'argent de la corruption, vous venez avec, vous construisez l'église avec, vous construisez tout ça avec, vous faites dans votre tête, vous croyez que vous achetez la volonté de Dieu en achetant ces choses-là, en donnant ces choses-là. Et vous n'avez pas tort, certains pasteurs vous ont même dit, apportez ça dans la maison du Seigneur, le plus important c'est amener, Dieu voit votre intention, Dieu voit vos cœurs. Ah, donc Dieu voit les cœurs de celui qui donne, mais il ne voit pas les œuvres de celui qui donne. Il faut penser vraiment que Dieu est dans ça. Alors quand on a réduit ces dieux-là à un preneur de dons, quand on réduit Dieu à celui qui consomme les sacrifices, mais on n'a rien compris de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir des sacrifices, il prend plaisir de cœur meurtri et contri. Dieu prend plaisir, n'a obéissance, pas seulement dans le sacrifice. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. « À quoi ça sert de donner tout son argent et pas son cœur ? À quoi ça sert de donner tout son avoir et on ne donne pas son cœur ? » Je me pose toujours la question, comment faites-vous pour aller à l'église tous les jours de la vie ? Et vous habituez tellement au programme de l'église, vous habituez tellement au programme des cultes, mais vous n'arrivez même pas à respecter une seule petite parole de Dieu qui vous demande d'aimer les autres, qui vous demande d'essayer de faire le bien. On ne vous demande pas d'être saint ou totalement saint en un jour, non. On vous demande de vous efforcer, de vous interdire certains plaisirs éphémères qui peuvent, ou certains plaisirs qui peuvent dénaturer votre âme et aussi faire perdre votre âme. Parce qu'à quoi ça sert de tout gagner, de tout amasser si on perd son âme, si on perd son identité spirituelle ? À quoi ça sert ? Comment tu peux dire que tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à aimer ton prochain ? On ne peut pas combiner. On ne peut pas être chrétien, on a un ennemi juré. vous allez même plus loin il faut qu'on n'a pas quitté sinon on n'a pas été est-ce que vous savez aujourd'hui si tout le monde pouvait demander à Dieu de punir nos adversaires on ne serait même pas vivant nous tous nous allons mourir parce que d'une manière ou d'une autre nous avons choqué les gens sans que toi n'a pas par notre attitude pour notre façon de faire les choses on a dû choquer les gens d'une manière ou d'une autre mais maintenant Dieu nous devrait punir on n'allait peut-être pas vivre c'est une prière stérile que les gens font mais bon après pour la plupart des cas les gens sont ignorants pour la plupart des cas les gens sont simplement émotifs et ils ont amené leur degré de maturité dans la prière donc dans la conception déjà c'est une prière de maturité et puis ils se sont accommodés ils ont fait les tris de péché eux-mêmes ils ont pris la place de Dieu pour juger de la grandeur d'un péché heureusement que Dieu là où il est il se moque de vous ils ne comprennent même pas ce qu'il raconte on vous donne un paquet vous vous dites non on fait le choix on fait le tri parce que vous voulez comprendre ça c'est un peu compliqué et comme il a été compliqué et comme il a été difficile mais maintenant ce que nous devons dire aujourd'hui c'est que il nous faut faire quoi en réalité il nous faut démanteler tout un réseau mais tout un système de pensée moi je crois que le problème réside dans la façon dont on nous a présenté Dieu et malheureusement c'est bizarre on nous a présenté un Dieu c'est comme un article commercial Dieu c'est comme un article commercial on nous a présenté Dieu comme un agent matrimonial on nous a présenté Dieu comme un agent de cadastre à qui on va demander une parcelle à qui on va demander la maison à qui on va demander le mariage à qui on va demander les enfants et ça c'est limite là et c'est Dieu là il est Dieu en fonction de ce qu'il fait par rapport à Nango donc quand tu es dans le besoin du mariage et que tu pries Dieu te donne le mariage pour toi tu dis que Dieu est Dieu là-bas donc en réalité la divinité ou la spiritualité de Dieu n'est pas confirmée parce qu'il vous a donné une femme ou un enfant la divinité et la spiritualité de Dieu les a maintenues parce que ton coeur n'est plus le même tes passions ont été changées et ton intelligence a été renouvelée ça veut que tu n'es plus le même ce qui était pour toi comme un gain devient de la boue maintenant c'est-à-dire ta manière de voir les choses ta manière de comprendre la vie elle est différente des autres si les autres suivent les femmes les enfants la vie matérielle toi tu suis l'au-delà tu suis l'après cette vie là cela ne veut pas dire que tu vives dans la pauvreté mais tu comprends tout de suite que donc en réalité celui qui croit en la parole de Dieu ne poursuit pas le travail ne poursuit pas le mariage ou les enfants ou même la santé il poursuit le royaume des cieux ça veut dire en d'autres termes la faculté de réfléchir autrement cette capacité de comprendre la parole de Dieu de comprendre ça autrement cette mentalité parce que le royaume des cieux au-delà de tout c'est une mentalité c'est une mentalité c'est une sorte de gouvernabilité c'est une sorte d'existence une sorte de vie qui n'est pas basée sur des choses terrestres mais qui est plutôt basée sur les choses d'en haut et parmi les choses d'en haut il y a l'amour il y a le partage il y a la compassion il y a le sens de l'honneur il y a le sens du respect de la parole il y a il y a la générosité il y a tout ça ce sont ça les choses d'en haut et ces choses là le diable ne peut pas te les donner tu n'iras jamais chez un féticheur pour lui dire féticheur donne-moi comme on est il ne te donnera jamais ça tu ne peux pas aller chez un féticheur pour lui dire cher féticheur il ne te donnera pas parce que la paix ce n'est pas un élément de début la paix est un couronnement il y a des éléments constitutifs de la paix il y en a ça veut dire que pour que tu sois la chimia il faut que d'abord ton intérieur qu'il y ait une certaine uniformité ou unité dans toi il faut que ton esprit soit clair ton coeur soit clair et ton corps soit clair parce que si tu as la clarté dans tout ça ça produit automatiquement la paix parce que la paix est une fabrication de beaucoup d'éléments un escroc ne peut pas être en paix un aventurier ne peut pas être en paix un menteur ne peut pas être en paix un malhonnête ne peut pas être en paix un impunique ne peut pas être en paix c'est des choses qui déstabilisent votre paix vous êtes en paix lorsque votre conscience est tranquille tu dois être là tu pourrais être en paix mais tu ne peux pas être en paix en faisant le contraire de ces choses en volant en tuant en massacrant en mentant en maquillant des prix des chiffres j'avais une discussion avec un chrétien il me dit quand je faisais encore des émissions à la radio il me dit monsieur Bosseme je voudrais savoir la différence entre l'honnêteté et l'éthique et l'équité et tout ça je lui ai dit tu vas t'embrouiller dans tous ces termes là mais tout ça tous ces termes reposent sur une chose le bien ça repose sur une chose le bien il faut avoir le goût de la bonté la volonté de faire le bien et la force de faire le bien un homme honnête et c'est lui qui non seulement à sa logique mais il se refuse toute le voie contraire à la conscience contraire au bien Sous-titrage Société Radio de 2000 dollars voici le l'honnête et les malhonnêtes il ya trois degrés il ya l'honnête vraiment il ya le malhonnête et puis à les malhonnêtes vous allez comprendre le premier malhonnête et c'est lui qui prend l'argent ça veut dire il prend l'argent et il n'achète rien du tout ça c'est un malhonnête un escroc c'est un aventurier il n'achète rien il fuit lui c'est malhonnête comme tout le malhonnête et puis un autre degré de malhonnêteté mais non là c'est subtil il prend mille dollars il va au marché il se rend compte que mais si on commence à ma calcul d'aim au coin à la côte a dit à quoi on a mille dollars et des billets non avant nous à la calcule battre et à combien abstin que l'on a sept sont bon pour mille dollars pour 700 personnes ici matin donc qu'est ce qu'on va faire dans son bac pour l'assistant et des billets macassi nous sommes pour 600 600 600 dollars quatre ans de l'arrivée au moment où ça m'a mis cipé non on n'a quitté la période bien mis des billets dans la somme ambitie à six cent égaux dans la borgue à niti 800 la zone ici à et non mais non quand tu arrives avec les poissons et les couangas tu donnes au monsieur et le monsieur dit mais c'est pas possible et bébé oui 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 en tout cas et le monsieur est content il est d'accord il te félicite même il a juste deux ans de l'arrivée à descendre la cabellio non 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 parce que l'on va prendre les boîtes et mon frère ce n'est pas parce que l'huile n'est pas une amonio négoïbité que tu deviens honnête ce n'est pas parce que l'acte que tu as posé réjouit les coeurs de la personne que tu as rendu service que l'acte que tu as posé devient bien si tu as volé ça reste un vol et c'est ça même la malhonnêteté aussi tu penses que à s'il qui t'a gagné non 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 le problème ce n'est pas ça le voleur ne devient pas voleur qu'on l'arrête le voleur devient un voleur quand il a pensé voler c'est d'abord en ce moment là il a déjà été voleur parce que les actes sont les pensées immatérielles et les pensées sont des actes les pensées sont des actes aussi matérielles ça veut dire que quand j'ai pensé j'ai déjà posé un acte mais qui dépense encore matériel et quand je pose un acte je matérialise ma pensée dans les actes sont des pensées matérialisées alors que les pensées sont des actes immatériels à un moment donné dieu ne regarde pas comment vous avez déjà agi il regarde la qualité de votre coeur comment ça se passe déjà c'est que vous avez dit ce que vous avez dit c'est que vous avez dit ce que vous avez dit c'est un exemple mais vous avez dit ce que vous avez dit c'est un exemple mais vous avez dit ce que vous avez dit c'est un modèle l'honnête fait quoi l'honnête prend l'argent le 1000 dollars l'honnête a deux options la première à coups ticouan et kitty à coups ticouan et kitty à bavé fait qui sont mes mille dollars la cour du quand même et bel et il appelle le propriétaire celui qui l'a envoyé la courte qui quand même à avoir élevé à moins cher 1000 dollars en de l'ordre de la ronde à et bel et est ce que tu ne trouves pas qu'il est quitter la souba qu'on a y avons mouké le monsieur peut lui dire ce mal à dimanche et en ce moment là le monsieur va acheter la chicane où les produits dans mon temps et il rentre l'honnête et transparent il voit la personne il dit bon on a quelqu'un d'un babilon mais maintenant il y a autre chose et ça c'est ce que les gens devaient comprendre je te donne 1200 dollars 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 mais je te dis que tu as un boulot pourquoi tu as 1200 dollars je te donne 1200 tu discutes ton marchandais tu te dis en vrai le surplus c'est de la personne parce que je peux dire 1200 points sur mon téléphone effectivement et tu as 1200 mais cela ne m'empêche pas de venir te dire bon et tu te téléphone effectivement 1200 mais dans le marchandais il y a 200 dollars à l'école dans le marchandais et dans la facture on voit bien aussi que c'est 1200 tout se passe par ta conscience et la qualité de ta conscience ce qui coûte à qui en gros 1200 et on te propose on dit non non bon écoute euh euh pour la yote il y a 1200 là tu n'as pas marchandais au fond de toi il faut que tu saches que tu n'as pas marchandais donc au delà de tout tout se résume la niveau il y a honnêteté na 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 conscience na yo le problème c'est que nous sommes en train de nous battre pour le matériel parce que nous pensons que nos enfants et nos femmes ont véritablement besoin de cet argent et puis c'est vrai elles ont ils en ont besoin mais pas de l'argent oui banais à l'opcouta parce qu'il faut faire manger ta famille bon et à pur ya bien beau petto ou tu ne peux pas être content dans un bon accueil accueillir monique différence à malhonnêteté angouana et les gens pensent qu'aujourd'hui on a un chrétien à mon hôte à mon âne de la chrétien à tambour en zéla mon amour de couilles à lui chancier d'ambi angouane dieu à matin de l'imbouane qui a mis un mouton à l'île au chef pourquoi ici mon le côté bon mais c'est ça l'honnêteté au fait tu ne peux pas être chrétien malhonnête ça n'existe pas ces choses là ça ne peut pas se concevoir mais battu ce bel et au bas à la canaba n'a pas la fonction publique mais pas ça va chrétien maman légionnaire mais ça va dire qu'il ya connaissent pas c'est pas protocole bas à baot est ce n'est pas église bada même à chantre il est magistrat il est à l'église il est les frères à l'église il est aussi les mains à l'église alors que dans sa poche il a l'argent d'une veuve n'a qu'à ta poche n'a y en a mbongo ya moutoumoko ya 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 veuf mokkana mbongo ya oufélé mokko mboua libya ya 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 déguerpissement a et bien qu'a autorisé déguerpissement en bateau bas à la titreté mais lui il a autorisé les déguerpissement on leur donne 200 $ 300 $ et puis à une église bada sent tout beau télément et puis à la téléni p mais mais aussi probablement une une blasse fait mes à la prey dont bate belé au sommet au bac en a qu'un église mouté madame boumou mboumou nate et bac en a réglise mouté mais bon at est bas si bagabible la bboko me kassina kati mouté marmon bindo et ali où la bible les appels des insensés bagou bassella rabob salaka il nettoyer la coupe de l'extérieur l'accati n'amitié monna bongo c'est vraiment un bateau beau et rosa raté mais ils vont quand même à l'église Non, vous n'avez pas d'idée. Nous avons vu, et puis, il faut le dire encore une fois, nous avons vu des femmes briser le mariage à cause des messages. Briser le mariage. Le collo est un message. Madame, toi qui es un autre, quand ton mari avait de l'argent, il y a des acquis, non ? Quand cet homme avait beaucoup d'argent, le mariage est acquis, il y a bien. Dieu était d'accord avec ce mariage-là. On peut se dire, on a des fraudes, on a des dénus, tout ça, il y a des banques, il y a des banques. Mais au-delà de tout, la parole de Dieu, c'est aussi la moralité, non ? Je pense à un moment donné que parmi les ingrédients c'est aussi le degré de moralité, parce que la parole de Dieu n'immoralise pas. Au contraire, ça moralise. Mais comment tu peux demander à une femme mariée ou qu'elle n'a pas qu'elle m'a foutu ? Comment tu peux demander une chose pareille ? À une femme mariée, la femme d'autrui, sans l'autorisation de son mari ? Ou qu'elle n'a pas qu'elle m'a foutu ? Parce qu'elle n'a pas qu'elle m'a foutu, elle n'a pas qu'elle m'a foutu, mais elle n'a pas qu'elle m'a contaminé. Même si elle n'a pas qu'elle m'a vendu ça, elle n'a pas qu'elle m'a foutu. Ce que tu as trois, je suis sûr que quelqu'un a déné pour ma vivante. Pourquoi vous essayez ça chez les femmes ? Parce que vous savez qu'elles sont beaucoup plus faciles, il y a un coup ça, il y a un manipulé. Et vous savez, vous avez une arme. Je me rappelle que dans ce cas, dans un taxi, il y a un taxi, surtout ça, c'est encore pire. Mais quand il y a un taxi, vous trouvez les pasteurs occasionnels qui sont dans l'église. Dans l'église, dans l'église, même dans l'église. Parce que vous avez un homme, vous avez un homme qui est en Hongo. Parce que vous avez un homme qui est en Hongo. Vous avez un homme qui est en Hongo. Vous êtes dans l'hôpital ? Vous avez un homme qui est en Hongo. Dans ce cas, dans l'hôpital, il faut mettre la bine au kakam à l'hôpital, et comme on sait qu'on est au Congo, dans la difficulté, il y a un homme qui est en Hongo. Alors, il faut mettre la bine au kakam à l'hôpital, pour qu'il y ait un homme qui est en Hongo. Et puis, il sait comment il va t'anéantir. Et à la fin de la prédication, il faut toujours l'opération. Il faut faire un séminaire. Il y a le vrai. Il y a des gens qui servent vraiment Dieu pour de vrai. Mais il y a tellement beaucoup de faux que le message n'a pas à l'hôpital, il y a un miracle pour susciter au pétal. Parce qu'ils savent que dans nos familles, on a toujours des problèmes. On a toujours un frère qui est malade, on a toujours un cousin qui a des problèmes, on a toujours un papa qui est ivrogne, on a toujours ces choses-là. Alors, lui, il va venir dire que ça, c'est le diable. « On a toujours des gens qui ont des amis. » « On a toujours des amis entre ceux qui ont des amis. » « Frères-papi dans ma campagne. » « Combien de papis dans ma campagne, mon frère ? » « Combien de papis dans ma campagne ? » « On a toujours des amis. » « On a toujours des amis. » « Règles douloureuses. » tout est la connexion et qu'à bon moment et baby nous on a bien tout la bise pétanisé au lieu au lieu mais l'on moulin et bima par la sœur 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 n'a souk la souk à sœur à surtout petit mon anglais mon anglais mais il ya combien des femmes dans un but c'est tout à fait normal que par probabilité que l'une se retrouve dans ces choses là et bien comme on est allé le kouta et bandi wana tina souk à mais il ya des bons je le dis encore il ya des bons pasteurs moi j'ai rencontré aussi dans les mêmes occasions dans les mêmes bus des vrais pasteurs des vrais hommes de dieu à lancer un message d'entendre qu'on est un message à solo mais il ya un problème aussi que l'on doit comprendre la qualité du messager ça compte aussi dans le message votre pasteur votre frère ne doit pas s'écarter de la parole de dieu il ne doit pas s'écarter de la parole de tout ce qu'il dit audio de la chair il faut d'aller assis la bible parce qu'en réalité comment il va parler des choses à volonté naïe malheureusement aujourd'hui nous avons remplacé et ainsi dit l'éternel la n'a ainsi dit le pasteur ainsi qu'on prend les pasteurs où elle est ainsi dit l'éternel les assoutés ma pasteur est belle et pour la plupart des cas comme il n'a pas motivateur est belle et à la mort à ton motivation pas de développement personnel on n'est plus dans où elle enseigne moi enseignement en ce moment où il ya ma réseau social donc bon ben on a besoin de faire un phrase mobo et moi bien au construire phrase mobo pour que n'a pas l'éternel youtube mais ça ce n'est pas ce qui va libérer le peuple de dieu il ya moté oui libéré pour l'idée d'enseignement nous nous vivons époque moko yama bema casse époque ya dépravation époque ya perdition époque ya tribulation de commune à moumon ou yufo banan dame bayouka matéa yasolo massa poli sous thème à ccp t matéa penza n'est n'a pas à l'époque ya kala ok pena ouyokilité bataille mais en commune l'ombre à pasteur m'agraba bataille va intimider au arbet le lit sur la bible on devait m d'un acteur ou qu'on m'a dit biblé on attend a quitté le gina de bête et l'ombre solo ya 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 baton et vous vous rendez compte que c'est pour vous intimider tout simplement ça ne vous indifie pas parce que entre nous soit dit si vous expliquez aux gens comme bien qu'on va construire qui t'en plaît à ya 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 sa salomon au raconte sur la kiango babi et ma métrage qui le on va en faire ça va servir mon amour la fois et mon âme et au servir ni ni pendant la vie naïf je crois humblement sans aucune idée de donner des leçons à qui que ce soit je voudrais simplement que tu bandes et la macabou belé c'est important heureusement pour moi heureusement pour nous il ya des hommes de dieu bien la république démocratique du congo il ya des pasteurs respectables mais la émission monétaire combat pasteur et a dit parce que on a autant la on a autant la télé comment compliquer mais là on va passer monnier kaka ou pas à l'eau quand même ce moment va dire que tu sens comme il ya d'autres aussi sauf monnier c'est-à-dire qu'on a qui bon moto pendant moussoumi ne moutre ça il peut bien prêcher mais moussoumi zawa ce n'est pas encore un enfant ce n'est vraiment pas un pasteur et malheureusement tout le monde s'appelle comme ça et je voudrais terminer à vous poser une question je vais vous poser une question et je la pose à lg à homo et à tout le monde qui est ici on va faire un exercice et un tout petit exercice on va fermer les yeux là où tu es tu peux fermer maintenant ce que tu vas faire c'est quoi imagine jésus imagine moïse imagine abraham imagine tout ce nom de la bible ils ont quelques pour quelques couleurs de peau dans ton imagination tu vois un peu tu tu vois c'est que c'est tout ce genre là où j'ai joué bas imagine et bambou bada paul bada couler bada couler des peaux ni bon quand tu auras fini maintenant lille la bible convenablement à lille la convenablement tu comprendras que la majorité n'a bambou n'a n'est ni un solo baguie n'a pas pour la tête non je vais pas beaucoup parler sur la question parce qu'il ya des rapports qui ont été fait des travaux qui ont été démontrés la couleur des égyptiens de l'époque surtout de l'époque de la bible ces gens nous ont eu franchement ils ont eu ben alors profondément non il faut juste regarder ferme les yeux regarde seulement tous ces noms-là et barra boucou la raponine ce qu'il y avait en dénée mais ce n'est pas la couleur ni on va te dire et tu comprendras les efforts et c'est là que tu comprendras que ce monsieur n'avait pas tort tu comprendras les travails fait par les colonisateurs tu comprendras comment ils ont été jusqu'aux sont allés vraiment vraiment mais quelle profondeur mais non quelle profondeur c'est liba et baguie pendant comment il faut frapper comme il dit quelque part je vais je vais je vais lire ça pour terminer il dit voilà il dit le colonie le colonialisme ne s'est satisfait pas d'enserrer le peuple dans ses mailles de vider les cerveaux colonisés de toutes formes et de tout contenu par une sorte de perversion de la logique il s'oriente vers le passé du peuple opprimé les distors retenez ça les distors le défigure l'anéantie et lui il appelle ça cette entreprise des dévalorisations de l'histoire et vous avez cru en des bêtises pareil il ya même des chantres je crois qu'ils doivent demander pardon à l'histoire ils ont dit que coutu mesakindoki quelle ignorance mais attendez quelle ignorance ils ont dit coutu mesakindoki coutu mesakindoki aujourd'hui je crois qu'ils se mordent les doigts ils disent mais qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a raconté lui-même christ était un véritable produit de la coutume d'abango comment il s'habillait comment lui-même pris s'habiller lui-même est allé se faire dans cette question pourquoi on raconte des choses on raconte ça mais bon après qu'est-ce que vous voulez quand les gens sont dans des dents pour faire qu'on va demander quand les gens sont dans l'emprise du fanatisme ils ne comprendront pas mabouis minobino babouis minobobino babouis minobo babouis minobo on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans la deuxième partie peut-être qu'on va continuer mais il faut le dire à revenir sur la bonne voie qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore pense contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriquez à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le bouddou kongolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance 4 ...